Familiarisons-nous un peu plus avec le Dakota. Tout est plutôt simple. Sur le recto, vous trouvez l'écran tactile et sur le côté droit, le bouton marche-arrêt. Retournez le Dakota, vous voyez le cache du compartiment à piles, la rainure de fixation, le clip de verrouillage et le port mini-USB sous le cache étanche. Les appareils Dakota fonctionnent avec deux piles AA. Nous vous conseillons d'utiliser des accumulateurs nickel hydrométalliques connu sous le nom NIMH ou Olythium. Pour installer les piles, faites glisser le clip de verrouillage et retirez le cache du compartiment à piles. Insérez les piles en veillant à respecter les signes positifs et négatifs. Ensuite, remettez en place le cache du compartiment et appuyez sur le clip de verrouillage. A présent, mettez le Dakota sous tension en appuyant sur le bouton marche-arrêt sur le côté. Puis indiquez le type de pile que vous utilisez. Pour cela, allez au menu principal, puis touchez Configuration, Système, puis Type de pile. Touchez ensuite le type de pile que vous avez installé. En usage normal, l'autonomie sera d'environ 18 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada